Bonjour, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez, il y a encore de la place quand même. En tout cas, merci à ceux qui sont là, qui ont la patience de rester pendant deux heures. Si vous avez envie de faire une pause pipi, n'hésitez pas, c'est possible aussi. Allons-y. Donc déjà, merci aussi à l'équipe du Voxy Luxembourg qui m'a fait une nouvelle fois confiance. Ça me fait super plaisir d'avoir l'occasion de revenir. Je me présente rapidement, je suis Technicol Account Manager chez GitLab. Alors un TAM, c'est la personne qui s'occupe des petits problèmes des clients quand ils ne vont pas bien. Je ne suis pas venu avec la casquette GitLab aujourd'hui. J'avais monté à l'époque pour bosser pour GitLab une boîte, c'est l'appel Bots Garden. Et puis, je n'ai pas fermé la boîte, donc je m'en sers pour faire des bouquins, faire un peu de consulting, des choses comme ça. Si vous voulez me suivre ou me poser des questions, le plus simple, c'est sur mon handle Twitter, là où il y a le petit oiseau rouge, qui gorgue. C'est le plus simple. Je suis Gitpod Hero. Donc Gitpod, c'est un IDE dans le cloud. Enfin, c'est du VS Code dans le cloud et je vais utiliser normalement si je n'ai pas de problème de connexion réseau. Mais ça semble bien se passer. Pour vous faire ma présentation, j'appartiens au GDG Cloud et IoT de Lyon. On est tout petit, on est super actif. Non, on est actif, mais en Nancy. Et j'appartiens aussi à une conf faite démarrer sur le coin d'une table pendant le confinement qui s'appelle le rendez-vous des speakers. Déroulement de cette présentation. Alors, présentation, j'aime bien dire que ça ressemble un peu à un cours, ou en tout cas à ce que j'aurais aimé avoir en cours quand j'étais jeune, donc il y a très longtemps. N'hésitez pas à poser des questions, me couper la parole, enfin vous levez la main s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Parce que si vous attendez la fin, vous allez oublier la question de toute façon. Je pense que j'ai beaucoup de démos. Alors le 10%, 90% est probablement faux. Tout ce que je vais vous montrer, vous pourrez le réutiliser ou en utilisant Gitpod ou en utilisant DevContainer. Donc vous clonez le projet, vous l'ouvrez dans Visual Studio Code. Normalement, il détecte qu'il a besoin d'une image Docker qui aura téléchargé. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour refaire les exemples. Je mettrai peut-être à jour, donc le projet il est sur github.com slash wasum-university. Il sera amené à bouger. Parce que hier, comme j'ai vu que potentiellement j'avais des problèmes réseau, j'ai buildé tout ce que j'avais à builder et je l'ai comité dans le repo. Donc quand vous allez faire un Gitclone, ça va être une horreur pour vous. Vous attendez d'être chez vous et d'avoir une bonne connexion. L'objectif de cette université, c'est mode découverte par l'exemple. Normalement, il n'y a rien de complexe. Des fois, il y a des trucs complexes, mais vous allez voir, je vais me noyer tout seul en essayant de les expliquer. Mais ça fait bientôt un an que je travaille sur le sujet, quand j'ai un peu de temps, parce que ce n'est pas mon activité principale. Et je me suis dit, tout ce que j'ai appris, autant que ça serve à d'autres personnes. Ne posez pas des questions compliquées, c'est quelque chose qui est issu d'une version de cette présentation à Devox France. Parce qu'en fait, à côté, dans l'autre université, c'était Geoffroy Coupry, qui est lui un des spécialistes français de WebAssembly. Dans le projet, si vous avez des questions, si vous pouvez créer une issue dans le projet ou si vous voulez faire évoluer le projet, parce que moi, je vais le faire évoluer au fur et à mesure des mises à jour de versions, de choses comme ça, n'hésitez pas. Le moyen, quand même, le plus simple, après la présentation, de me retrouver quelque part, c'est sur Twitter. Alors, WebAssembly, Ouazom, Ouazom, c'est le petit nom de WebAssembly. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai essayé de faire des schémas et au bout d'un moment, j'ai gardé ce que j'avais fait sur l'iPad, parce que je n'arrivais pas à exactement faire ce que je voulais. Donc, c'est mal écrit. Ouazom, au départ, c'était quelque chose qui était fait pour résoudre quelques petits problèmes de JavaScript. Les navigateurs, notamment Chrome, mais maintenant, Firefox n'existe plus, arrivent nettement au même niveau que Chrome. Donc, on a encore un petit peu le choix. Ils sont devenus super puissants. Et JavaScript aussi, on peut faire des choses très sympas en front au niveau de JavaScript. Mais il peut arriver que, des fois, ça ne soit pas suffisant, notamment si vous voulez faire faire du calcul du JS dans votre navigateur. Ça peut être un peu lent. Et c'est une des raisons de Ouazom. Donc, Ouazom, ce n'est pas pour remplacer JavaScript. C'est pour le compléter dans le navigateur. Donc, c'est un format binaire qui, normalement, est portable. Et il s'exécute dans un hot. Donc, dans le navigateur, l'hot, c'est la VM JavaScript qui sait charger du Ouazom et l'exécuter. L'avantage de ça, c'est que, comme notre JS et le navigateur partagent la même virtual machine, ce que vous faites, si vous faites des fonctions en Ouazom, on va voir tout à l'heure, qui fonctionnent dans votre navigateur, théoriquement, vous pouvez les exécuter en notre JS côté serveur. Donc, c'est petit. On va voir que, dans certains cas, ça peut être gros, quand même. C'est censé être efficace, donc tourner rapidement. Dans certains cas, par contre, JS sera plus fort que Ouazom. Ouazom, si vous voulez le prendre pour la rapidité, pensez que ça ne sera intéressant que si vous faites du compute, on fait des calculs, je ne sais pas, factoriel de quelque chose, ça sera plus rapide en Ouazom qu'avec du JS. La meilleure qualité d'Ouazom, c'est que c'est, par contre, sécurisé par défaut. Un module Ouazom, donc un module Ouazom, c'est la... Vous avez fait du code en Go, en Rust ou autre chose, vous le compilez en Ouazom, c'est ce que j'appelle le module Ouazom. Et dedans, il a des fonctions. Le module Ouazom, par défaut, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas faire un print, finalement, dans une console. Il ne peut faire que des calculs et vous renvoyez un chiffre en résultat. On verra plus loin qu'on peut apporter quelques pouvoirs à ça. Ça se veut langage agnostique. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire du Ouazom avec tous les langages, mais actuellement, vous pouvez en faire avec du Rust, du Go, avec TinyGo aussi. On verra pourquoi TinyGo est intéressant pour faire du Ouazom. De l'Assembliescript, alors qu'il ne cible que Ouazom. C'est une sorte de TypeScript allégé, on va dire. Vous ne pouvez pas faire autant de choses qu'avec TypeScript. Du Swift aussi. Alors, c'est sympa, j'adore Swift. Mais par contre, l'exécution du Ouazom compilé en Swift est extra lente. Mais ça changera. Donc, voyez un fichier Ouazom comme un fichier. Alors, moi, j'aime bien le comparer à une image de container. Mais en plus petit et en plus safe. Mais vous n'avez pas d'OS. Alors, c'est important parce qu'il y a des gens qui disent... Le créateur de Docker disait, si j'avais connu Ouazom, je n'aurais pas créé Docker. Je pense qu'il trollait un peu parce que vous ne pouvez quand même pas faire les mêmes choses. C'est une discussion que j'ai eue avec notre ami Silver hier soir. Mais ça a quand même un intérêt. Mais ce n'est pas là pour remplacer Docker. Ça peut être complémentaire ou faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ou remplacer certaines choses. Mais on ne va pas remplacer Kubernetes. Peut-être. Il y a une spec en parallèle qui s'appelle WASI. Donc, c'est en fait, c'est la spec relative à Ouazom pour l'exécuter en dehors du navigateur. Parce qu'à la base, Ouazom, c'est fait pour le navigateur. Et tout est décrit sur webassembly.org. L'histoire de Ouazom. Alors, pas que d'Ouazom. J'ai essayé de le positionner en 96. Qui a fait du flash déjà ? Alors, qui en a utilisé ? Voilà. Ok. Donc, flash V1. C'était plutôt pour les designers. Alors, quand vous êtes développeur, ça surprenait un petit peu. Et puis après, il y a eu la V5 qui était plus événementielle. En 2000, il y a eu AJAX. Donc, le début des HTTP requests. En 2004, ça produisait la même chose que du flash. Mais ça s'appelait Flex. C'était plus orienté à l'informatique de gestion. Qui a fait du flex ? Ok. Moi, j'en ai fait un peu aussi. J'ai adoré. En 2007, apparaît Silverlight. Donc, le concurrent de flex chez Microsoft. C'était plutôt bien foutu. L'intégration entre la partie front et la partie back était super bien faite. Moi, j'ai adoré. Quelqu'un a fait du Silverlight ? Non. C'était vraiment une super technologie. Mais bon, ça n'a pas marché. En 2010, flash disparaît. Steve Jobs de chez Apple a quand même bien poussé, aidé à tuer flash. Il a dit, moi, sur mes iPads, mes iPhones, de toute façon, ça ne tournera pas. Et rien qu'en disant ça, c'était mort. C'est dommage parce que c'était quand même plutôt pas mal et que ça amenait pas mal de choses. En 2013 est apparu, alors c'est un projet Mozilla, si je ne dis pas de bêtises, AsamJS et EMScripten. Donc, c'était un moyen d'essayer de faire du JS plus performant, en fait. Globalement, quand le JS arrive dans la VM, il est déjà, je ne sais pas si c'est le bon terme, on va dire précompilé et il va avoir des étapes en moins. Et du coup, les choses vont s'exécuter ou en tout cas, le chargement va se faire beaucoup plus vite. 2014, HTML5, donc toute la partie, c'est SS3, JS, apparition des classes en JS, ce qui permet de faire des single page applications et on se retrouve à faire des applications plutôt sympas. Ne serait-ce comme exemple, un des meilleurs exemples, c'est Gmail. C'est quand même un client de mail qui fonctionne super bien, c'est tout dans le navigateur, il n'y a pas de plugin. Et de plus en plus, maintenant, la plupart des applications, je crois que j'utilise quasiment plus d'applications en dur, en fait, finalement, ce que vous avez dans votre navigateur est plutôt pas mal. Mais ça n'a pas suffi à tout le monde. Donc 2015, Mozilla commence à parler de WebAssembly. La première version apparaît en 2017. 2019, on parle de Wazy. Donc Wazy, c'est l'espect de dire, je prends du Wazum, mais ma cible, ce n'est pas mon navigateur, je veux exécuter du Wazum côté serveur. Les cas d'usage, j'en reparlerai plus loin, mais ça peut être du function as a service, ou des fonctions utilisateurs dans une base de données, des filtres, je ne sais plus quelle boîte fait ça, des filtres de sécurité dans Kubernetes, des choses comme ça. Toujours parce qu'en fait, Wazum est sécurisé. En 2022, donc cette année, il y a eu la CoreSpec V2. L'apparition d'un site, là, c'est juste pour la petite histoire, qui s'appelle Wazum Builder. C'est plusieurs entreprises qui bossent autour de Wazum, qui essayent de créer une espèce de communauté. Et donc, il y a des gens qui postent des articles dessus. Donc, Wazum, ça peut s'exécuter partout, dans votre navigateur, dans notre JS, ça je l'ai dit. GraalVM peut exécuter du Wazum. Ce n'est pas beaucoup documenté. On en reparlera un petit peu, mais je n'ai pas d'exemple dessus. Pour la partie Wazi, donc ce qui s'exécute en dehors du navigateur, vous avez des boîtes qui proposent des runtimes, qui appliquent la spec. Et des fois, qui appliquent un peu plus que la spec, qui appliquent les brouillons de la spec. Donc des fois, il y a des features qui peuvent disparaître. Le plus connu est Wazmer. Ensuite, vous avez Waztime et Wazam Edge. Il y en a d'autres, mais c'est les trois plus utilisés. Et ça vous permet de faire... Alors, ils existent en mode CLI. Donc vous faites, par exemple, Wazmer, le nom de votre module, et vous passez des paramètres, ça l'exécute. Ou en SDK, en librairie. Donc vous pouvez faire des applications qui vont utiliser les librairies et qui vont utiliser vos modules Wazam pour faire, je ne sais pas, du Function as a Service, des plugins dans votre application. On voit maintenant arriver des applications qui ont des plugins faits en Wazam. Donc, bon, ça je vous l'ai dit, c'est pour... S'il fallait résumer, alors c'est ma vision, et tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais voyez un fichier Wazam comme une espèce de petite image de container, plus petite, safe, mais il n'y a pas d'OS. Alors après, il y a des gens qui ont fait des VM à partir de Wazam avec le minima pour exécuter quelque chose, et normalement, je l'ai mis quelque part, et qui font tourner, par exemple, du Node.js dans le navigateur. Et ça marche plutôt pas mal. Ça vous demande quand même d'avoir, par contre, une machine plutôt costaud, parce que... enfin, plutôt costaud. Vos ressources continuent à s'exécuter côté navigateur, alors que si vous faites du Wazam côté serveur, c'est un peu différent. La notion de host. Alors, j'y écris mal, mais sur la gauche, c'est le host VM JavaScript. Donc, le carré violet, c'est votre module Wazam, et dans lequel il y aura des fonctions avec du code. Ces fonctions, il va les exporter. Ça veut dire que votre hot va pouvoir les utiliser. Donc, si vous avez fait un hello world, ou une fonction d'addition dans le fichier Wazam, dans votre code JS, dans votre page HTML, vous pourrez accéder à cette fonction et l'appeler comme n'importe quelle autre fonction. Elle sera rattachée à l'objet global JavaScript. L'hôte peut proposer au module Wazam ce qu'on appelle des host functions, c'est-à-dire lui donner des super pouvoirs. Donc, la VM JavaScript propose des host functions à votre module Wazam, ce qui fait que votre module Wazam, il va pouvoir quand même faire des requêtes HTTP, écrire dans le console.log, faire d'autres choses. Mais c'est l'hôte qui lui donne les droits de faire quelque chose. Un petit peu comme Java, avec les Java PoliC de sécurité. Pour Wazi, donc hors du navigateur, c'est exactement le même principe, mais ça sera finalement le runtime, ce dont je parlais avant. Hop, ceux-là, Wazmer, Waztime, Wazamage, qui vont fournir à votre module les super pouvoirs qui leur permettront d'accéder à l'extérieur. Donc, il faut coder ces host functions. Dans la VMJS, c'est déjà fait. Après, là, c'est à vous de le faire. Et c'est là où c'est un peu compliqué pour l'instant. Je le répète, à chaque fois, de base, le module Wazam n'a pas accès à l'OS, en fait. Alors, Wazam a quelques spécifications. Je vous l'ai dit, c'est plus fait pour du compute, pas d'accès aux fonctions système de l'OS, sauf si l'autre l'a permis. Donc, si vous voulez faire de l'IO, du socket et tout ça, de base, ce n'est pas possible. Donc, pas d'accès à la mémoire hors allocation spécifique. C'est aussi l'hôte qui s'en occupe. Alors, les SDK fournis par Wazamage et compagnie vous masquent un petit peu cette complexité. Il y a d'autres sociétés qui font des SDK qui la masquent encore. Donc, il n'y a pas besoin de savoir jongler avec des pointeurs, en fait. Pourquoi ça n'avance plus ? Voilà. Donc, pour moi, la limitation sur la sécurité, je trouve que c'est bien parce que c'est safe par défaut. Vous n'êtes pas obligé de démontrer que votre module est sécure. Alors, la communication avec votre module et son note, donc, par exemple, la VMJS, ce n'est pas forcément simple parce que normalement, vous ne pouvez passer que quatre types de données. Donc, des entiers et des flottes. Donc, si vous voulez passer une string, ça devient compliqué. Et pour le retour, c'est pareil. Alors, pour passer une string, en fait, il faut donner une allocation mémoire, donner l'adresse du pointeur et vous pourrez le faire. Alors, moi, c'est là où je commence à me perdre. Mais maintenant, il y a des librairies qui le font automatiquement. Et avec JavaScript, c'est encore plus simple. Donc, les strings, ce n'est pas possible. Les tools chênes ont déjà prévu ces limitations qui vont disparaître dans le futur. L'aspect, elle évolue parce qu'elle est encore très récente. Les tools chênes. Alors, j'ai fait un tableau. On ne va pas le passer en entier. Mais vous voyez qu'il y a déjà pas mal de langages qui font du Wasem et qui proposent une tool chêne. Au démarrage, beaucoup de C et C++, des boîtes comme Adobe ont porté... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est Autodesk. J'ai un slide après. Mais enfin, ils portent leur logiciel dans le web. Et vous pouvez l'utiliser. Ils le font pour Photoshop. Et je pense qu'ils l'ont fait avec du Wasem. Vous pouvez l'utiliser dans le navigateur avec zéro plugin. La première fois au chargement, vous risquez quand même d'attendre un petit peu. Et ça marche super bien. Le langage le plus utilisé pour faire du Wasem est Rust. Il y a une super tool chêne. Elle est super en avance. Très bon support dans le navigateur. Ça ne fait pas longtemps. Mais ça marche très bien. Si vous êtes allergique au Rust, enfin allergique, ou si vous trouvez que la courbe d'apprentissage est un peu rude, ce qui est mon cas, Go permet de faire du Wasem. C'est intégré en standard. Alors le support de Go officiel à Wasem, et là, il n'est pas complètement lui standard. Et en plus, il n'y a qu'une personne qui s'en occupe. Pour l'instant, ils n'ont pas mis toutes leurs priorités dessus. Mais par contre, Qui connaît TinyGo ? TinyGo, c'est un petit compilot Go qui cible les microcontrôleurs. Et eux, ils ont un support de Wasem et Wasi qui est super en avance. Plus que le projet Go officiel. Et quand vous voulez faire du Wasi, en fait, Go, ce n'est pas faire du Wasi. C'est faire du Wasem, mais pas du Wasi. Quand vous voulez faire du Wasi, vous utilisez TinyGo, ça marche super. Swift, c'est... Pour l'instant, je trouve que ça ne vaut pas le coup parce que l'exécution est lente. Kotlin, il y a quelque chose qui est en cours. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre beaucoup plus d'efforts dessus, mais ce n'est pas encore prêt. C-Sharp, la solution complète, c'est Blazor, mais il y a eu du changement. Je vous ferai une petite démo. En fait, la solution de Microsoft, vous allez avoir côté serveur, côté front, ça va être full Microsoft, full .NET avec Blazor. Ils se sont dit, on va faire du Wasi. Maintenant, ça fait que vous allez pouvoir compiler en C-Sharp du Wasi et l'utiliser avec du Node.js ou avec d'autres technos, avec du Go, ce que vous voulez. Mais c'est très récent, donc c'est encore... J'allais dire pas cuit, ce n'est pas le terme, mais tout n'est pas disponible, mais c'est déjà utilisable. En Ruby, il y a quelque chose qui apparaît. En Python, c'est expérimental, il y a plein d'autres choses. Mais actuellement, il faut cibler CC++, Rust, Go et Assemblée Script aussi. J'aime moins, mais c'est très utilisé. Donc, Wasem dans le navigateur. Alors, premier contact, j'ai un exemple en C, qui est sympa. Et puis après, on regardera le Go. Donc, je vais essentiellement vous montrer du code. Je vais gagner un peu de temps, parce que j'ai tout compilé du coup hier, parce que je m'étais dit, je n'aurais pas le réseau. Donc, faites-moi confiance. Normalement, ça compile et ça marche. Mais après, vous pourrez re-essayer. Un code C pour faire du Wasem, ça ressemble à ça. Donc, en fait, vous écrivez vos fonctions et vous dites que vous les exportez. Avec la notation Wasem Export. Donc, j'en ai une qui fait une puissance. Et j'en ai une autre qui est censée me retourner une string. Enfin, un pointeur de string. Je suis une catastrophe avec les pointeurs. L'exemple ne vient pas de moi. Je l'ai repompé. Je suis allé à le compiler et le faire fonctionner. Ensuite, alors, beaucoup de gens utilisent Emscripten, qui est une tool chaîne complète. Mais moi, c'était trop compliqué pour juste un exemple et un Hello World. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Il y a Clang, ou Silang, je ne sais pas comment on le prononce, qui propose une target Wasem 32. Donc, globalement, avec cette commande, ce que je vous ai montré avant, compile et fonctionne. Pour l'utiliser en JavaScript, dans votre HTML, l'objet WebAssembly est devenu un standard dans le navigateur. Vous l'avez dans Chrome, vous l'avez dans Safari, et vous l'avez dans Firefox. Donc, en fait, il faut faire un WebAssembly.instantiate streaming. Vous faites un fetch de votre fichier, donc il doit être présent quelque part et vous pouvez le downloader. À ce moment-là, donc c'est une promise, il va vous récupérer, en fait, une instance de votre module Wasem et vous pourrez récupérer les fonctions exportées et les utiliser. Donc, là, j'utilise ma fonction power, j'affiche sa valeur, et là, je vais appeler aussi ma fonction grid qui est censée me retourner une string. Le code est suffisamment compréhensible. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Si on ne termine pas l'ensemble des explications, ce n'est pas grave, c'est tout disponible, il y a tous les exemples et vous n'avez rien à installer. Donc, ne vous inquiétez pas et ça ne me pose aucun problème. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, pof, je vais aller sur mon code. C'était celui-là. Donc, le code C, c'est lisible au fond. Pardon ? Sinon, on va fonctionner. C'est ça. Donc, j'ai mon fichier Wasem qui a été buildé hier. Le build, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ma page index.html, c'est ce qu'il y avait dans mon slide avec des petites choses en plus, des explications en plus. Donc, si je veux l'exécuter, donc, je vais aller dans... Donc, j'ai un petit serveur HTTP que je fais en Node.js, j'utilise le framework Fastify. Mais à la limite, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est juste, j'ai une addiction au JS. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais ouvrir... Ouais, parce que je n'ai pas de mémoire aussi, donc je suis obligé de... Sinon, j'oublie. Vous allez voir, j'ai des absences par moments. Donc, j'ai bien mon fichier Wasem qui a été chargé. Avec... Il récupère plein de choses et notamment la partie export. Alors là, c'est pour la partie C, on verra en gros que c'est un peu différent. J'ai pu appeler ma fonction puissance. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis dedans. J'avais fait du 2 puissance 2. Donc, si je fais du 5 puissance 5, on va le changer en live pour vous montrer que je ne vous mens pas. Hop, je fais bien du 25. Par contre, ma chaîne de caractère, en fait, j'ai un chiffre. En fait, c'est la localisation en mémoire. Alors, le fait que ça soit 1024 est probablement un pur hasard, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Si... J'ai mis du code ici. Merci, j'ai mis du code ici. On va y arriver. Tac. Donc, je rappelle ma fonction... Alors, est-ce que je l'avais appelée ailleurs ? Ouais, ça ne fait rien. Je crée une variable. Je lui affecte ma fonction. Je récupère la mémoire. Qui est... Comment dire ? Le... Le module oiseum, enfin, l'objet qui est chargé en mémoire, me donne accès à sa mémoire, en fait, à ce à quoi il a droit. Ensuite, et c'est là où je suis perdu, et heureusement que d'autres frameworks permettent de faire ça sans y penser, je crée un memory buffer. Je lui affecte la fonction. Je lui donne la longueur de la string que je suis censé avoir. Et avec ça, je crée un tableau de int. Et ensuite, je fais un new text decoder de utf8.décode du buffer. C'est standard LJS, mais je ne l'avais jamais utilisé jusqu'ici. Et là, normalement, je vais pouvoir afficher ma string. Donc, je vais aller rafraîchir. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ma string ? Normalement, hello world. Donc, je rafraîchis. Et là, cette fois-ci, j'aurai ma string. C'était juste pour montrer les histoires de fait qu'en fait, à la base, Wasom ne vous renvoie pas une string, il ne sait pas faire. C'est vous renvoyer un chiffre, enfin, ou une position sur un pointeur. On va passer à la suite. Oui ? Quelle est la taille du fichier Wasom ? Quelle est la taille du fichier Wasom ? C'est une excellente question. Alors, je suis où là ? On va arrêter ça. Ctrl-C. LS-1. C'est LH, je crois. Bref. Hein ? Merci. Tu as de meilleurs yeux que moi. 639K. Mais après, ça dépend les compilots. On va le voir. Il y en a, ça peut être beaucoup plus petit. Go, par exemple, il va faire un truc de base, juste pour un Hello World, ça doit faire 2 megs, ce qui est un peu gros. Même si on voit certains framework JavaScript proposer des choses plutôt costaudes, TinyGo va faire quelque chose qui fera quelques cas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser TinyGo. En fait, ça va dépendre en fonction de ce qu'embarque le langage, finalement. Donc, alors, on passe à... J'ai perdu mes slides. Donc, avec du go dans le navigateur. Alors, mes démos web, le fonctionnement, c'est j'ai une page index HTML avec le JavaScript qui va charger le module Wasem et un fichier index.js qui est mon serveur HTTP. Le JavaScript, donc, charge le module Wasem. Il propose tous les helpers qui vont bien pour exporter les méthodes et les utiliser, les méthodes de Go et les utiliser avec JS. Alors, Go plus JavaScript, pour Wasem, ça marche super bien. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, là, vous avez vu, en C++, il n'y avait aucun helper pour aller récupérer la string, par exemple. Le projet Go propose, alors, c'est dans l'install de Go, un fichier qui s'appelle Wasem underscore exec.js qui, en fait, fait toute la partie magique qui fait que vous allez utiliser vos fonctions Go comme si c'était du JS. Donc, il faut penser à l'inclure dans votre page et après, ça devient tout simple. Le fonctionnement de Go Wasem pour JS, en fait, propose sur deux types, les JS.value et les interfaces. Donc, globalement, si vous êtes amoureux des langages typés et que vous faites du Wasem avec Go, vous allez oublier que vous allez faire du typage et vous allez faire un Go un peu bizarre dans votre code. Mais une fonction Go qui est utilisable via Wasem en JS aura toujours cette forme-là, en fait, le ZIS qui est le contexte qui est une JS.value auquel vous allez passer des arguments, donc un tableau de JS.value et elle va vous retourner une interface. Donc, en fait, c'est l'équivalent de l'objet en JS. Mais vous n'allez jamais pouvoir typer le retour. Donc là, le arc 0.string, c'est pour récupérer le premier paramètre et je retourne une string. Dans mon main de Go, il va falloir que je lui dise ma fonction Hello, tu la rattaches à l'objet global de JavaScript. Et c'est le type de la fonction, c'est une fonction de type JS. Alors moi, je suis à l'aise parce qu'en fait, ça ressemble à du JS finalement à l'intérieur du Go. L'utilisation de la fonction, c'est comme tout à l'heure, on fait un instantiate streaming, on récupère l'objet importé, ensuite, on exécute le main de la fonction Go et après, la fonction est utilisable comme n'importe quelle fonction JavaScript. Alors, j'ai plusieurs versions, on ne va pas tout faire, on ne va pas faire tous les exemples qui sont accessibles, mais c'est pour vous montrer. Alors ça, je n'en ai pas besoin. qu'est-ce que j'ai de beau ? Donc, ma fonction Wasem va ressembler à ça, elle fait juste un print. Alors de base, normalement, un module Wasem, il ne fait pas de print, il ne sait pas faire. Mais là, la JVM va savoir capter, pas la JVM, la VMJS va savoir capter, enfin fournit à Go la possibilité de faire du print. C'est les host functions. Je l'ai buildé. Alors si je fais un... Oui, je l'ai buildé. Voilà, vous voyez là par contre, 2 mégas pour un Hello World, ça fait quand même, ça fait cher. On va la lancer. On va ouvrir le navigateur. Voilà, donc j'ai bien mon Hello World from Go. On va en voir une un peu plus compliquée, on passera à la suite et puis si on a du temps, on pourra revenir à celle-là. Qu'est-ce que j'ai ? Alors celle-là, je vous la montre mais je ne l'exécute pas. Vous pouvez interagir sur le DOM de votre page HTML à partir du Go. Donc en fait, vous lui dites « Tu me récupères l'objet document de ma page HTML et puis après, je peux créer quelque chose, un tag H2, je peux lui modifier ses informations et interagir dessus. » Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir pour l'instant si c'est un réel intérêt mais il existe deux frameworks en Go où en fait, toute la partie front, vous ne la faites uniquement en code Go comme ça et il vous donne tous les helpers pour. Je pense que c'est plus pour les gens qui sont vraiment allergiques au HTML et au JS. Mais je ne suis pas convaincu de l'intérêt. On va appeler une fonction. Donc là, c'est... Alors je vais juste sortir le truc. C'est laquelle ? C'est la 0.3. Donc mon code Go, il a une fonction à laquelle je peux passer les paramètres et qui va faire un return de « Hello » et les paramètres que j'ai passés. Il faut que, ensuite, je lui dise au code main qui va s'exécuter au chargement que cette fonction-là, il faut la rajouter à l'objet global de JavaScript. Et après, cette commande-là, c'est juste pour être sûr que le programme ne s'arrête pas. Parce que si je ne mets pas cette commande-là, en fait, vous pourrez utiliser la fonction « Hello » qu'une fois, au chargement, l'exécuter et après, vous n'y avez plus accès. Alors que là, ça permet de faire que vous pouvez utiliser votre fonction tout le temps. On va utiliser de différentes manières selon si vous voulez optimiser votre code ou pas. Selon vos besoins, plutôt. Donc, le code, il est à peu de choses près. C'est le même que tout à l'heure. Je me suis fait juste une fonction « load wasom » pour aller un peu plus vite. Mais je récupère mon fichier wasom. Je crée une instance du module. et ensuite, je peux appeler ma fonction et l'afficher dans la page. Donc, normalement, je dois avoir mon petit serveur à l'intérieur. Hop. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt rapide. C'est... Je ne sais plus si ça affichait des choses dans la console. Non. Donc, c'est comme ça qu'on fait des fonctions. Vous avez d'autres exemples qui vous permettent de voir comment retourner du JSON, comment passer du JSON comme un paramètre, comment utiliser des promises. Alors, je vous montre quand même l'histoire des promises sans l'exécuter. Si vous voulez appeler... Alors, j'ai une fonction qui s'appelle... Il faut que je la retrouve. Compute qui retourne une promise et je vais lui passer des informations. Si je veux l'appeler en fait à partir de Go, il faudra... Pareil, je ne sais pas si ça a une utilité, mais peut-être que dans certains cas, ça peut l'avoir. Ça veut dire qu'à partir de Go, en fait, vous pouvez appeler des fonctions JavaScript. Alors que là, pour l'instant, regardez comment appeler des fonctions Go à partir de JavaScript. Mais vous créez des... des lambdas, enfin, des closures. J'en ai une qui est Zen. J'en ai une qui est Catch. Et après, en fait, j'appelle ma fonction JavaScript auquel... à laquelle je peux, pour la méthode Zen de la promise, lui passer ma then function et pareil pour Catch. Et je peux l'appeler autant de fois que je veux. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Alors, Wasem avec Rust dans le navigateur. Il y a cet été sur Twitter, j'avais dit que je m'étais un peu énervé avec et que je trouvais que c'était trop compliqué. En fait, Geoffroy Coupri m'a dit « Va lire la doc. » Enfin, non, il a dit « Va lire la doc. » Ils ont fait des progrès. Et quand Geoffroy a dit quelque chose, en général, il a toujours raison. Donc, je suis allé voir effectivement le support de Wasem Rust était déjà là, mais leur documentation s'était clairement améliorée et était plutôt facile à suivre. Ils ont un projet qui s'appelle Wasem Bean Gen et ça facilite complètement l'utilisation de Wasem Rust dans votre navigateur. Il y a un peu plus de choses à faire que si vous étiez en Go, mais ça reste humainement utilisable. Donc, en fait, il faut créer un projet de type librairie avec l'utilitaire qui est Cargo. C'est une partie de la tool chain Rust. Alors, c'est pareil, dans l'image Docker que j'utilise dans Gitpod ou que vous pouvez utiliser avec DevContainer, vous n'avez rien à installer. C'est déjà tout installé. Vous ne posez pas de questions. Vous avez juste à vous amuser. C'est un marge du premier coup. Donc, vous générez un programme de type Lib. vous allez modifier le fichier Cargo.tomel avec les données ci-dessous et vous lui dites surtout que la dépendance 6 c'est Wasem Bingen. La fonction, à quoi elle va ressembler ? Globalement, il faut annoter, je crois que ça s'appelle une macro, avec Wasem Bingen, vous écrivez votre fonction. Donc, vous voyez là, je ne me pose pas de questions, je peux lui passer une string et lui retourner une string. En fait, Wasem Bingen se débrouillera pour faire toute la jonglerie pour permettre de récupérer ça avec du JS. Pour compiler, la commande est plutôt simple, un Wasem Pack Build. Par contre, vous lui dites ce que vous voulez comme Target. Voilà, c'est Target Web. Ça veut dire qu'il va générer le Wasem plus le fichier JS nécessaire pour la page HTML, donc dédié au navigateur. Il y a une autre Target qui est Node et il vous générera un JS un petit peu différent. Alors qu'avec Go, c'est le même JS. Mais du coup, des fois, il y a des trucs qui pètent un petit peu. Donc, ils ont vraiment pensé le coût Target, c'est super important. Je me suis fait avoir plusieurs fois et ça... Mais du coup, ils ont vraiment pensé aux deux cas de figure. Et pour l'utiliser, vous faites un import du fichier qui aura été généré par la toolchain Rust et après, vous utilisez votre fonction. Alors, à savoir qu'en fait, à chaque module Wasem, Wasem Bean Gen vous générera un fichier spécifique à ce module. Alors que dans le cas de Go, c'était le Wasem Underscore Exec JS, il marche pour tous les modules. Mais il est beaucoup plus gros. Donc, Rust pense toujours en mode optimisation. On va aller voir celle du milieu. Je n'ai pas vu laquelle c'était. La 9. C'est celle-là. Alors, j'ai une fonction Rust. Est-ce que je l'ai buildée ? Je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est la seule que je n'ai pas buildée. Bon. Alors, on verra. On va tenter le build. J'ai une fonction Rust qui ressemble à ça. Donc, je lui passe... Alors, il y a le concept de JS value aussi. Donc là, je lui passe une valeur. Je vais... Une valeur handison. Donc, je vais la désérialiser. Je vais créer une response. Alors, une response, c'est une structure que moi, je me suis créée. en lui passant des informations et après, je vais la sérialiser pour la transformer en JSON. Et ça, pour faire ça, j'utilise un framework qui s'appelle CERD. Donc, c'est spécifique à Rust mais ça permet de jouer avec JSON en Rust. Comme Jackson en Java. Ouais, tout à fait. Donc, mince. Alors, si ce n'est pas buildé, est-ce que j'ai un... Alors, mon build, il est ici. Ok. Bon, on va tenter. Parce que souvent, le build de Rust est un petit peu long. Ouais, il est obligé. Bon, le réseau a l'air de marcher donc tout va bien. Parce qu'hier soir, en fait, j'avais dans mon workspace, j'ai tout... Pourquoi tu bouges la tête comme ça ? Si, regarde, pour l'instant, tout va bien. On ne compilera pas tous les exemples restes. Non, là, je suis sur Gitpod, donc mon workspace, il est quelque part dans le cloud. Le réseau, oui, mais oui, tu as raison, je suis bête. Le réseau, c'est le réseau côté... Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de réseaux. Voilà. Mais il m'en faut quand même un peu parce que sinon, ça ne s'affiche plus. Donc, normalement, j'ai buildé. Où suis-je ? Voilà. Alors, il m'a créé un répertoire PKG. avec mon fichier WASM et ce qu'il faut pour l'intégrer en JS. Donc, si vous avez envie de lire le code, vous le faites. Mais les gars, ils font un JS que moi, je n'ai jamais vu. Et pareil, pour ceux qui font du TypeScript, il y a ce qu'il faut pour l'utiliser en TypeScript. Du coup, moi, dans ma page HTML, je fais un import de ce qu'il m'a généré. j'utilise la fonction et je lui passe des informations comme ça. Donc, on va juste l'exécuter. Donc, je suis... Hop ! Donc, voilà. J'ai bien récupéré l'objet en provenance de WASM avec les informations dont j'avais besoin. donc vous voyez que c'est finalement la problématique d'échange de données, de type de données entre WASM et son note. Là, Rust la cache vraiment. Et ça peut être une bonne opportunité pour vous mettre à Rust si vous n'avez pas essayé parce que ça permet de le découvrir un petit peu en douceur et si vous aimez le JavaScript, c'est sympa de mélanger les deux. Donc, on va passer... Alors, c'est pareil, toutes les commandes dans tous les exemples, toutes les commandes pour faire du build et tout ça, j'ai fait des scripts bash donc vous pouvez les utiliser tels quels. J'ai essayé quasiment de tout documenter. S'il manque quelque chose, vous me pinguez sur Twitter ou vous... comment on dit... ou vous créez une issue. Mais sur Twitter, je le verrai plus vite, je pense. Alors, WASM et Node.js, comme ils partagent la même VM JavaScript, ça permet de réutiliser ce que vous avez fait quasiment à l'état. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pour Rust, pensez bien à changer la target et mettre... Alors, j'avais dit Node, d'ailleurs, c'est Node.js. Sinon, le fichier JS que vous allez générer, va pas... En fait, votre code va pas marcher. Moi, je me suis énervé dessus parce que j'avais pas lu la doc, donc je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc, lisez la doc. Oui ? Lorsque j'utilise, il va aussi générer le type-script. Ouais. Regarde. Pop, 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 normalement, il l'a généré ici. Donc, il y a... Alors, je fais pas de TypeScript, mais il propose l'équivalent du Hello.js, mais de toute façon, t'as toutes les définitions TypeScript pour pouvoir l'utiliser comme tu veux avec du TypeScript. Et pour la version Node aussi. Oui. C'est ça la question, en fait. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, oui, pour la version Node, il le fait aussi. D'ailleurs, on peut... On va aller le... J'en étais où ? Ça, j'en ai pas besoin. J'en étais sur le 11. On va faire le 12. Non, on va faire d'abord le 11 parce que normalement, il doit y avoir une ruse. Oui, c'est ça. Je vais désactiver ça. Je vais builder... Alors, je parle tout seul. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser TinyGo pour faire du Wasam en Go. Il faut que tu viennes à toutes mes confs. Donc, oui, pour builder avec TinyGo, la commande est un petit peu différente et vous lui dites que votre target, c'est du Wasam. Donc, on va juste le faire. J'ai un build. Qu'est-ce que j'ai dans mon fichier Go ? Alors, vous voyez que là, il fait 125K. Donc, TinyGo fait quand même une compilation un peu plus... Après, il ne gère pas la mémoire de la même façon que Go. Donc, ça explique aussi qu'il trimballe moins de choses. Mais pour faire du Wasam, utilisez TinyGo. La plupart des boîtes qui font du Wasam, et qui proposent des templates côté serveur pour faire du Go, enfin, du Wasam avec du Go, le font en TinyGo. Alors, Toolchain n'utilise que TinyGo et pas Go. Parce que le Wasam avec Go n'est pas encore cuit. Donc, ma fonction, elle fait juste du Hello et ma fonction Node récupère le Wasam.exec qui n'est pas tout à fait le même. Celui de TinyGo n'est pas tout à fait le même que celui de Go. Donc, il faut penser à récupérer le bon qui est dans le projet. Alors, pour le récupérer, je vous ai mis la commande pour récupérer le fichier JS. Donc, il a le même nom, mais ce n'est pas le même que celui de Go. Donc, vous pouvez être surpris si vous n'y pensez pas et vous allez avoir des erreurs à l'exécution. Et ma fonction qui appelle le Go ressemble à celle que j'avais dans mon navigateur, sauf que c'est avec du Node.js. Donc, je fais un Node.index.js et là, je me retrouve avec un syscall slash JS not implemented enfin, slash finalize ref. Mais ça marche quand même. En fait, TinyGo, à la base, il est plus fait pour faire du WASI que du WASM avec Node ou avec JM. Mais si vous créez cette espèce de fonction en lui mettant rien du tout, en disant juste que c'est une fonction, le bug disparaît. Enfin, le bug. Donc, j'aurais tendance à dire avec WASM Node.js avec du Go, ce n'est pas QI, il vaut mieux faire du Rust. Ce sera plus sûr. Mais là, ce n'est pas du WASI, c'est du WASM parce que c'est la VM.js qui fonctionne comme celle du navigateur. Et tu me posais une question sur Rust. Alors, on va faire... on va faire Build. Donc, normalement, c'est fait. Donc, dans le PKG, il y a bien la partie Rust pour Node.js qui est aussi générée, donc tu peux l'utiliser tel quel. Ça répond à ta question ? Ouais, super. Alors, combien est ma 60 ? Ouais, c'est bon. Alors, les cas d'utilisation de WASM dans le navigateur. Moi, je vous montre que des Hello World, c'est limité. Les jeux vidéo. Il y a... c'est l'équipe... alors, c'est Unreal, je crois, qui fait le projet Unity. Ils sont en train d'écrire une version en WASM et il permet de faire des jeux dans le navigateur. Des vraies applications, entre guillemets. Quand je dis vraies applications, c'est les applications que vous connaissez comme étant des applications clients riches. Vous pourrez avoir les mêmes dans votre navigateur. Et ils auront juste écrit un portage en WASM, mais puisqu'en fait, ils auront, par exemple, il y a des gens qui prennent le code C, C++, qui zone leur application, qui le compilent en WASM et ça les permet de l'avoir dans le navigateur. moyennant quelques adaptations, mais par exemple, le projet Cutie. Vous connaissez Cutie ? C'est une lib pour faire du CC++, pour faire des IHM en CC++, qui est super. Et en fait, il existe maintenant en WASM. Ça vous permet de faire la même chose qu'en client riche, mais dans votre navigateur. Alors, je n'ai pas essayé, je n'ai pas joué avec. Je ne fais pas de client riche depuis extrêmement longtemps. Un des avantages, c'est que par exemple, vous pouvez faire du traitement d'image en local dans votre navigateur. Alors, pourquoi on ferait du traitement d'image ? Oui, c'est une vraie application. En fait, je me suis mal exprimé en disant vraies applications. Je voulais dire application client riche. Mais client, non, alors client, Gmail, c'est un client riche aussi. Enfin, client riche hors navigateur. Je n'ai plus le... quand vous regardez quand vous regardez quelque chose comme Gmail ou autre, ni je, ni gratis, ni 3D, ni page, il y a des choses qui vous sont odieux comme, ah, là, dans Gmail, non. Vous pouvez vraiment aider ? Mais je pense que Wasom dans Gmail n'a pas d'intérêt. Pour moi, Gmail fonctionne suffisamment bien. La plupart des choses se passent côté serveur. Côté client, c'est super optimisé. Je n'ai pas besoin. Donc, dans Gmail, non. Après, on va voir un peu plus loin. Ça peut être... Le traitement d'images en local, ça peut avoir un intérêt si... Tu veux traiter des images de reconnaissance faciale, mais que ça ne transite pas par un serveur pour des raisons de vie privée, par exemple. Tout va rester de ton côté. C'est... C'est pareil, par exemple, avec les... Les ordonnances des médecins, là, justement, chez Doctolib. Ils font des POC en Wasom pour essayer... Souvent, sur Twitter, il y en a qui leur disent oui, mais vos données, elles transitent par là, elles ne sont pas cryptées, en fait, elles ne sont pas chiffrées, ce n'est pas sécurisé, et tout ça. Ils font des POC, justement, avec Wasom pour voir si, sur certains sujets, et notamment sur l'OCR, il n'y aurait pas moyen de sécuriser encore plus la chose. Donc, ils n'ont rien publié pour l'instant à propos de ça, mais je leur ai demandé, ils m'ont dit, ce n'est pas secret, tu peux en parler, il n'y a pas de souci. Donc, on pourrait imaginer, alors, est-ce que du traitement d'images dans Gmail, je ne sais pas. Honnêtement, dans Gmail, je ne me dis pas, tiens, il y aurait besoin de Wasom pour ça ou pour ça. dans d'autres applications. Je ne sais pas tellement sur Gmail, c'était ma question, si on ne génère pas de Gratis, si on ne génère pas de Gratis, j'ai un peu du mal à imaginer des exemples. Mon propos n'était pas de dire, on met du Wasom partout, mais tu publies un document pour faire de l'OCR dessus dans ton navigateur, ça peut être un exemple, et qu'il te le transforme en texte. Après, il y a d'autres exemples, mais oui, il n'y a que des cas particuliers. Si ton navigateur doit faire du compute, ça a un intérêt. Dans Gmail, oui, ce n'est pas le bon exemple, tu n'as pas besoin de tout ce qui fait côté serveur, tu t'en fous. Après, je pense que de toute façon, le réel intérêt de Wasom n'est pas le navigateur, mais plutôt de l'exécuter côté serveur, mais on y viendra plus tard. La cartographie, c'est important. Quand vous faites du tuning pour faire de l'affichage de cartes, vous pouvez le faire en JS, ça va marcher, mais ça va être super long. Vous le faites en Wasom, c'est quasi instantané. J'ai un copain à Grenoble sur un projet, ils ont fait intervenir des consultants qui faisaient du Wasom, ça a boosté leur application web. Faire du machine learning, alors je n'ai pas essayé, mais il y a des choses qui commencent à exister. Faire du chiffrement dans le navigateur, j'en parlais tout à l'heure, donc des fois, vous avez besoin de faire des choses, mais qui ne vont pas transiter autre part. Wasom vous permettra de le faire. Vous avez les liens, je laisse tester, vous pouvez vraiment faire de l'AutoCAD dans votre navigateur. C'est la version Wasom d'AutoCAD. Unity 3D, j'en parlais. Alors moi, je ne suis pas un gamer, mais celui-là, il est suffisamment simple pour que je puisse l'utiliser, mais essayez-le, vous allez voir, il y a une fluidité qui est impressionnante. Vous avez un premier chargement, bien sûr, mais après, c'est nickel et sans plugin, c'est vraiment le support de Wasom et intégrer dans votre navigateur. Le projet, alors justement, Doctolib fait des expérimentations avec le projet Tesseract et il fait de l'OCR temps réel sans sortir du navigateur. C'est assez bluffant, ça marche plutôt pas mal. Ça marche même très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de démo français, donc je ne sais pas. Les webcontainers, alors est-ce que je peux le lancer ? Je pense qu'il y a celui-là. Tout à l'heure, je vous parlais de gens qui avaient créé des espèces de VM en Wasom et notamment les gars de StackBlitz. Ils vous proposent... Ah, je suis sorti de mon slide. Bon, ce n'est pas grave. Ils vous proposent... Alors, le front, c'est un équivalent de Visual Studio. Si ça se trouve, c'est les mêmes composants. Mais je suis désolé là, je n'ai pas géré les couleurs. Mais ce que vous voyez en bas, si je fais un node index.js et que ça m'affiche ce qu'il y avait dans mon code, le console.log, en fait, le node.js, il n'est pas sur un serveur, il s'exécute dans mon navigateur. Ils ont créé une vraie VM mais super limitée en termes de couches d'OS et ils n'ont mis que le strict nécessaire pour faire tourner du node. Mais du coup, vous avez un IDE complet dans votre navigateur sans utiliser le serveur. Est-ce que ça a un intérêt ? Peut-être dans les cas où vous faites rentrer des gens sur des sites qui sont sécurisés et ils ont le droit de faire que certaines choses et vous pouvez leur donner accès qu'à certaines choses. Mais je ne me suis pas encore posé la question parce que moi, en général, j'ai plutôt tendance à utiliser des services externes comme Gitpod que j'utilise là depuis tout à l'heure qui font que toute la puissance est quelque part sur le serveur et que globalement, si je veux utiliser un Chromebook, je pourrais poser pareil qu'avec mon Mac. Mais StackBlitz font des trucs de fou. Enfin, les gars sont vraiment en avance sur la partie Wasom. Un autre cas d'utilisation, c'est que globalement, vu la puissance de Wasom dans le navigateur et en faisant des progressives web apps couplées avec du Wasom, vous pouvez imaginer fournir des applications à des gens qui ont des iPads, des iPhones sans passer par l'App Store. Et pour l'instant, Apple n'a pas enlevé le support de Wasom dans Safari, ça marche. Donc, vous n'arriverez pas au 100% de certaines applications que vous trouvez sur l'App Store parce qu'il y a des fois il y a besoin d'être vraiment proche de l'OS et utiliser les librairies de l'OS. Mais il y a plein d'applications qui sont très bien et qui peuvent se refaire en Wasom sans problème. Et là, ce n'est plus des applications hybrides comme on voyait avec, comment s'appelait ce framework ? J'ai oublié, mais il y avait un cadre qui était fait en Objectif C et dedans, vous mettiez du HTML et du JS. Donc, c'était des applications hybrides. C'était comme si vous aviez un navigateur finalement qui embarquait une application. Là, avec le Wasom, vous pourriez faire quelque chose qui aura quasiment la même vélocité qu'une application native sur un objet Apple, enfin sur un objet de type iPad, iOS. Ce qui me fait penser d'ailleurs, ce que j'aurais dû dire tout à l'heure plutôt que vraie application, c'était application native, ça aurait été plus juste. Il faudra que je pense à modifier le slide. Alors, maintenant, on va libérer Wasom du navigateur et de la VMJS en utilisant l'aspect WASI. Maintenant, est-ce que vous avez la chanson dans la tête avec le titre ou pas ? C'était un test. Je suis désolé. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, WASI, ça veut dire WebAssembly, Système, Interface. Il faut voir ça comme un runtime portable. Alors, le runtime, c'est surtout les programmes qui vont permettre d'exécuter les modules WASM. WASI, c'est plutôt neuf. C'est vraiment la base pour sortir WASM du navigateur. C'est un sous-groupe de la spec WebAssembly. Mais il y a énormément de travail dessus en ce moment, plus que sur WASM dans le navigateur qui est déjà plutôt mature et qui permet de faire pas mal de choses. Conceptuellement, ça fonctionne comme une JVM. Je dis conceptuellement, les rouages internes, c'est une VM à piles, si je ne dis pas de bêtises, sont différents. Mais de loin, c'est le principe et le même, c'est sécurisé. Comme la JVM, ça peut faire beaucoup moins de choses que la JVM. C'est polyglotte comme la JVM. Vous avez vu, on peut faire du Rust, du Go, mais il y a d'autres langages. C'est rapide si vous faites du compute et surtout, c'est léger. Sauf si vous faites du Go, on a vu que le prix au démarrage était un peu lourd. Ce que ne peut pas faire votre module WebAssembly de base, c'est accéder à votre système d'exploitation, accéder à la mémoire, sauf si le host lui a donné un accès à une portion de mémoire, faire des requêtes sur le réseau. Dans la spec, il va y avoir, je crois, un rajout lié au socket, mais ça sera très strict. Lire ou écrire dans les fichiers. Vous pouvez lire ou écrire dans les fichiers avec du Wasam, mais il faudra que l'hôte ait créé une host function pour lui permettre. L'objet, c'est de fournir un accès sécurisé et isolé du système dans lequel il s'exécute. Globalement, si vous filez un module Wasam à un client, à quelqu'un, le principe, c'est qu'il ait confiance et qu'il le fasse exécuter comme ça. Comme Use Case, je crois que j'en parle plus loin, mais tant pis, ça me vient à l'idée. Use Case en dehors du navigateur, ça peut être des hooks. Tout le monde utilise GitHub ? Il y en a qui utilisent GitLab ? Merci. Et des fois, vous faites des hooks dedans, dans GitLab ou GitHub ? Je n'ai pas entendu. Ah, c'est le micro, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les hooks ? OK. Il y a une boîte, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui propose en mode as-a-service des hooks qui sont faits en Wasam. Donc, globalement, quand vous les appelez, de toute façon, c'est vous qui allez créer vos hooks, mais quand ils sont appelés, vous savez que vos hooks sont sécurisés et qu'en plus, ils vont booster. De la même façon, vous pouvez faire des bots. Vous pouvez, j'en parlais tout à l'heure, faire des user-defined functions. Mais comment on va faire un hook si on n'a pas accès au réseau ? Parce que l'hôte qui va exécuter le hook va permettre d'accéder au réseau. Après, mais c'est toi qui, dans ton module Wasam, va faire les appels. Mais il faut que l'hôte soit capable de le faire. De base, si ton hôte ne te propose pas de host functions, tu... J'ai essayé de trouver un truc poli pour le dire. Tu ne peux pas le faire. Voilà. Pardon. Alors, je vais reprendre mon schéma de tout à l'heure. La spec WASI, c'est pour faire du Wasam hors du browser. Le runtime, finalement, l'hôte, cette fois-ci, ce n'est plus la VM, c'est votre runtime. Donc, par exemple, Wasmer, qui va fournir ou pas des host functions. Alors, les runtimes de base vont fournir, par exemple, la host function qui permet de faire l'affichage. Donc, le print va marcher. Votre module Wasam, c'est la même chose que ce qu'on a vu en JS. Et lui, il exporte, ou c'est un programme qui s'exécute, ou il exporte des fonctions que vous pouvez appeler. Et oui, non, je peux passer à la suite, ce n'est pas plus... Alors, des projets runtime de WASI, ça vous permet d'exécuter du code WASM à partir d'une CLI. Donc, c'est quand je tape Wasmer, mon module, ça va exécuter quelque chose. Mais ça peut être aussi exécuter du code WASM à partir d'un programme que vous avez codé vous-même. Du Rust, du Go, du C++, on peut même faire du JS, il y a une norme WASI. Wasmer fournit de quoi faire du WASI avec JS, enfin, d'appeler du WASI avec JS. Donc, ils fournissent à la fois une CLI et un SDK. Je vous ferai la démo, ça ne sera plus parlant. Donc, les trois plus reconnus, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure, Wasmer, WASTIME, WASMEDGE. Il y a eu un petit drama sur Wasmer. Il y a le développeur principal qui s'est barré et qui a dit je ne voulais pas en parler. Il en a parlé, il a fait un énorme blog post en disant que son boss était quand même un peu toxique. Ce qui est dommage parce que c'est quand même les premiers à avoir fourni quelque chose et ils fournissent aussi un service où vous pouvez publier vos modules WASM comme une registrie et pouvoir les downloader à partir de vos run times. WASTIME, ils ont... C'est WASTIME ou WASMEDGE ? J'ai un trou de mémoire. WASMEDGE, il... Ah, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Normalement, WASMEDGE vous permet aussi d'exécuter du WASM sur du ARM et sur des petits P3 par exemple, sans problème. Alors qu'avec WASMEDGE, vous ne pouvez pas et avec WASMEDGE, il me semble, vous ne pouvez pas non plus. Mais WASMEDGE est super intéressant, ils nous ont une doc super complète, les gens du projet sont super sympas. C'est vraiment un projet intéressant. Enfin, les trois sont intéressants, à savoir que les boîtes qui fournissent après des kits de développement autour de WASM utilisent les SDK de ces run times et certains fournissent des SDK qui vous permettent de choisir votre run time à la compilation. Donc, moi, j'utilisais beaucoup WASMEDGE et puis j'ai voulu faire mes bidouilles sur du P en utilisant WASM time. C'était quasiment transparent, c'était un flag à changer et ça marchait super bien. Je vous ai fait un petit tableau du support de WASI en fonction des run times. Donc, Rust, vous le trouverez partout. Go, vous l'aurez pour WASI, mais uniquement avec du Tiny Go. Il y a un projet à part qui existe pour le faire avec du Go, mais il y a très peu d'activité et ce n'est pas officiel. En C++, normalement, il n'y a que WASMEDGE. Vous avez la possibilité d'appeler aussi du WASM avec les SDK à partir de Python, Swift, Grain. Alors, Grain, c'est un langage fonctionnel dont la cible est uniquement WASM. En fait, il ne compile que du WASM. C'est un langage tout nouveau, mais qui fait du fonctionnel, qui est plutôt facile à lire. j'aime bien. .NET, normalement, vous pouvez l'exécuter à partir de WASMER et WASM TIME. Que pour C Sharp. Je pensais que VBNET fonctionnait, mais en fait, c'est que pour C Sharp. Node.js, il y a même Bash. Je ne sais pas s'il y a un intérêt ou pas, mais il y a un projet qui permet de le faire avec du Bash. Vous pouvez le faire avec du Java via WASMER. Ce n'est pas géré par la Bycode Alliance. Je ne regarde même pas le projet. J'aurais dû rajouter qu'avec GraalVM, vous pouvez. Avec du Perl. ZIG, c'est un langage qui peut compiler aussi en WASM, que je n'ai jamais utilisé, et en Ruby. Mais il y a plein d'autres langages. Mais après, sauf pour vous amuser, ne sortez pas des sentiers battus Rust, Go, C. Pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas les trop regarder ailleurs. Oui ? Oui, j'ai dû mettre les liens. Mais les trois sont open source, tout à fait. Et les trois proposent à la fois une CLI et un SDK pour appeler du WASM, enfin faire vos propres programmes. La Bytecode Alliance s'est montée un petit peu autour de WASM pour gérer les specs. Enfin non, les specs, c'est la W3C, pardon, pour s'occuper des implémentations. Et il y a pas mal de boîtes qui adhèrent en fait à la Bytecode Alliance comme Amazon parce qu'ils fournissent du Function as a Service qui est fait à base de WASM si je ne dis pas de bêtises. Il y a Cosmonic qui est en fait qui est une boîte derrière WASM Cloud Bon, forcément, il y a Google. Fermion, c'est des anciens de... Oh, je ne sais plus. Alors, Fermion, ils ont fait un CMS pour prouver qu'avec WASM, on pouvait faire plein de choses. Ils ont fait un CMS à base de WASM et ils ont tout un framework qui permet de faire du Function as a Service, enfin de créer votre propre Function as a Service avec. et je crois qu'il y a une espèce de guide illustré en bande dessinée de Kubernetes. C'est un des créateurs de Fermion qu'il a fait, il a bossé sur d'autres sujets. Suborbital, c'est mes petits favoris, c'est une boîte canadienne qui fournit tout un SDK pour se superposer à WASM, à WASM, WASM Time, ou WASM Edge pour faire du Web Assembly côté serveur, essentiellement avec du Go. Par contre, tous vos modules WASM ils fournissent tout à tout le chaîne pour les faire en TinyGo, Rust, AssemblyScript, Grain, parce qu'en fait le CTO de Suborbital est aussi un des créateurs du langage. Et peut-être d'autres trucs. Ils ont aussi récupéré un outil de chez Spotify, si je ne dis pas de bêtises, qui permet d'exécuter du JavaScript dans du WASM. Ça ne va pas accélérer le JavaScript, mais ça permet de donner à des utilisateurs la possibilité de faire des fonctions en JS dans un cadre complètement sandboxé. Microsoft, bien sûr, est dessus. Mozilla, parce qu'un peu à l'origine de WASM. Je vous ai dit Spotify, non, c'est Shopify. Rien à voir. Oui, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de question bête, c'est ma spécialité, les questions bêtes. Est-ce que le fait de compiler en WASM va donner, on va dire, les mêmes performances quel que soit le langage utilisé ? Ou gommer une partie des différences ? Théoriquement, on aurait pu dire oui, mais j'ai un exemple, je ne sais pas si on le verra, où j'ai plusieurs modules WASM qui sont appelés. L'exécution du module WASM codé en Swift, elle est rapide, mais le temps de démarrage est super long. Donc, je pense que ça dépend des compilots, en fait. Donc, pour moi, ça ne va pas gommer grand-chose, en fait. Ça t'apporte de la sécurité, ça t'apporte de la rapidité, mais d'un langage à l'autre, tu auras des différences. Ne serait-ce que par le fait que, alors je ne suis pas un spécialiste dans l'implémentation des langages, et encore moins des compilots, mais Rust ne gère pas sa mémoire comme Go, par exemple. Donc, ça explique aussi que Go fait des gros fichiers WASM, par exemple. Donc, non, pour répondre plus simplement à ta question, ça ne va pas gommer. En tout cas, pas pour le moment. Alors, les CLI des Runtimes WASI. Donc, on va aller faire un tour dans... Ouais, c'est toujours bon. Pop, 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 pop. N'hésitez pas à poser des questions, parce que normalement, en temps, pour l'instant, je suis encore bon. Qu'est-ce que j'ai dans mon dossier 13 ? Donc, j'ai un fichier, donc c'est du Go. qui va faire un print, qui récupère les arguments que je lui ai passés. Alors, est-ce que je l'ai buildé ? Oui. Alors, c'est du Tiny Go, pardon. Donc, je l'ai buildé. On va juste le rebuilder pour être sûr. Voilà, donc, il fait 452K. Et je peux le... Donc, si, par exemple, j'ai installé... je dois avoir les trois runtime installés. J'ai au moins un Wesmer qui est installé de toute façon. Donc, quand vous chargerez le Workspace, ça marchera. j'appelle mon module et je lui passe... Je passe... Voxyde Luxembourg. Et j'ai bien récupéré mes paramètres et j'ai bien récupéré les... Qu'est-ce que j'avais dû faire ? J'avais dû faire un... Ah oui, voilà. Le premier paramètre, c'est le programme qui s'exécute. Et sinon, je récupère sans le programme appelant. Voilà. Donc, vous pouvez déjà vous dire tiens, je peux faire des espèces de programmes en mode CLI pour mon... Pour... Pour... Faire des outils. Si je vais sur... C'est bien la 14. Ouais. Hop. Je peux le faire en Rust. Donc, en Rust, par exemple, j'aurais une fonction comme tout à l'heure. Hop. On va la builder parce que je n'ai pas dû la builder. Il a déjà... J'avais dû le faire, alors. Pardon. C'était... Ouais, j'avais déjà dû le faire. Je ne suis pas dans le bon répertoire, décidément. Mais ça, c'est les verres progressifs. Où est-ce qu'il me l'a builder ? Il me l'a builder ici. Ta, ta, ta. Hop. Ouais, il a builder ici. Donc. Euh... Normalement, j'ai toutes les... Alors, pourquoi il faut tirer, tirer, tirer actor avec Wasamage, je ne sais plus, mais c'est pour lui dire qu'en fait, si vous n'exécutez pas un programme, vous appelez une fonction. Tout à l'heure, on a appelé juste un main. Là, j'appelle une fonction. Donc, je peux l'utiliser aussi bien avec Wasamage que avec Wasamtime. Donc, j'avais les trois installés. Alors, Wasamtime, il vous dit, attention, le Invoque, pour l'instant, il marche, mais peut-être qu'il y aura des changements après, parce que ça dépend de l'aspect. Et si je le fais avec Wasamage, je ne sais plus si ça va marcher. Normalement, c'est censé fonctionner. Hop. Debug. Add. 12, 20, et j'ai un problème. Donc, si je n'ai pas mis l'exemple avec Wasamage, c'est que peut-être, je n'ai pas trouvé comment le lancer avec. Bon, ce n'est pas grave, on passera à la suite et je corrigerai ça dans le train en revenant. Alors, là, je les ai utilisés avec leur CLI, mais vous avez peut-être besoin de les utiliser dans vos programmes. Donc, vous pouvez faire votre propre CLI Wasam avec, par exemple, Wasamage pour appeler des fonctions Wasam à partir de Go. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la doc Wasamage, elle est plutôt complète et avec des exemples plutôt intéressants. Donc, par exemple, si je veux faire une CLI, je vais juste procéder. Mettons que je veux faire ma propre CLI en Go. Déjà, on va regarder ce que fait mon fichier Wasam qui est en Go lui aussi. C'est le même que tout à l'heure celui que j'ai utilisé pour l'exécuter, mais là, je veux l'utiliser pas avec Wasmer, par exemple, ou Wasamage. Je veux faire mon propre programme qui le lance. Donc, j'ai un fichier Go qui va utiliser le SDK Wasamage qui va lui dire que je crée une nouvelle configuration de type Wasi. Je lui crée une instance de la VM Wasam. Et ensuite, je lui passe mes paramètres avec la méthode init Wasi de l'instance. Et après, je l'exécute. Et pour exécuter le main d'un module Wasam avec Wasamage, c'est toujours en fait, l'aspect, enfin, pas l'aspect, la convention, c'est d'exécuter le underscore start. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est le main qui va être exécuté. Donc, normalement, je l'ai buildé. Bon, on va le rebuilder. Voilà. Donc, maintenant, si je... Pour l'appeler, il faut que je lui fasse Wasamage. Je lui dis où est mon module Wasam. Hello. Et je lui passe des paramètres Voilà. Donc, c'est exactement le même code que tout à l'heure, mais sauf que là, je n'ai pas utilisé directement la CLI du projet. J'ai fait ma propre CLI. Donc, vous pouvez vous imaginer faire des CLI avec des plugins et les plugins seront en Wasam. Ça reste toujours clair pour l'instant ? Vous n'hésitez pas à dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on repasse dessus. Donc là, j'ai juste fait un lanceur de la fonction principale de mon code Go, mais je voudrais pouvoir faire une application qui exécute des fonctions de mon code Go. Donc, le code Go ressemblait à ça. Donc, en fait, toute l'intelligence du programme était dans le main, mais je veux pouvoir exécuter des fonctions. Donc, mon code Go va ressembler à ça. Donc, je n'ai rien dans ma fonction main. et par contre, j'ai une fonction addition que je voudrais pouvoir appeler à partir de mon code. Le Wasam est déjà construit. À quoi va ressembler mon code Go ? Donc, toujours avec Wasam Edge. Les autres projets proposent aussi leur propre SDK, mais j'aime bien celui-là parce que je le trouve plus compréhensible pour moi, enfin, mieux documenté. Donc, le code ressemble très fortement à celui de tout à l'heure. Le unit wasi, c'est pour... En fait, je récupère l'argument, c'est le passe vers le module Wasam. Une fois que je l'ai loadé, je lui dis que je peux exécuter la fonction add à laquelle je passe deux paramètres. Donc, oui. Donc, et mon module, il est dans... Hello. Normalement, je n'ai pas besoin de passer de paramètres puisque je les ai mis en dur dans le programme. Mais voilà, j'ai pu appeler ma fonction. Donc, vous pouvez vraiment faire aussi des programmes qui... Alors moi, je les ai fait en Go, mais avec Wasam Edge, vous pouvez utiliser d'autres outils. Vous pouvez vraiment faire des programmes qui vont appeler des fonctions que vous allez fournir à vos utilisateurs, par exemple. Ou vous pouvez imaginer avoir... Oui ? une question qui est en... Par exemple, on a une null-pointer-exception. Pourquoi ça se manifeste quand il y a une null-pointer-exception ? Ce genre d'erreur-là, comment ça se manifeste comment ça se manifeste pour les problèmes ? Ouais. Alors, tu fais bien de poser la question. Donc, comment ça se manifeste quand il y a une null-pointer-exception ? Alors, pas spécialement en Go, je sais que tu as un amour immodéré pour le Go, mais en Wasam, tu vas souvent avoir des messages qui ne sont pas forcément compréhensibles. Il va te dire que ça a pété, ça ne marche pas. et le gros problème de Wasam pour le moment, c'est qu'il n'y a rien pour débuguer à part de faire du console print. Donc, enfin, l'équivalent d'un print. Alors, de base, normalement, comme Wasam n'est pas capable d'écrire quoi que ce soit, tu ne l'as pas. Alors, les boîtes comme Suborbital, par exemple, les autres aussi, normalement, je ne vais pas vérifier, mais Microsoft le fait aussi. Microsoft est beaucoup plus avancé sur la partie débug. Il faut le savoir. Ils fournissent dans leur toolchain de quoi faire des équivalents de Stacktrace. Mais c'est rébarbatif. Je ne peux pas mentir. Débuguer du Wasam, ce n'est pas possible. Enfin, c'est long. Mais ça va venir. Ça fait partie de l'aspect. Alors, curieusement, la notion de gestion des exceptions est beaucoup plus en avance que la partie débug. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit l'inverse, mais c'est prévu dans l'aspect. Oui, je l'ai fait l'exemple. Alors, justement, je parlais de Microsoft. Eux, ils avaient fait quelque chose avec Blazor, mais qui était très fermé, très Microsoft, quand même. Et puis, ils se sont dit, ils font partie de la Bycode Alliance, ils se sont dit, ouais, vas-y, il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Donc, en fait, il y a le support de Wasi dans le projet .NET Core et qui est plutôt avancé. Alors, pour l'instant, ça fait des gros binaires, moins gros que Go, quand même. Et ils l'ont fait à la fois pour du, on va dire, de la CLI, enfin, de l'exécutable dans un terminal et à la fois pour ASP.NET. et eux, alors là, je n'ai pas la démo du debug parce qu'il aurait fallu que j'installe trop d'outils, mais eux, ils ont un debug C Sharp qui est beaucoup plus utilisé, enfin, qui existe, qui n'est pas encore fini, mais qui existe, ce qui n'est pas le cas pour les autres projets. Donc, pour ceux qui aiment faire du C Sharp, c'est quand même un langage qui est plutôt sympa, sachez que le support Wasem avance à grands pas, en fait. Donc, pour faire des applications console, une fois que vous avez installé le framework .NET et le SDK, c'est assez simple. Alors, pareil, dans mon, alors, je le mettrai à jour parce que j'ai l'avant-dernière version. Je n'ai pas voulu tout changer la veille du, enfin, c'était la semaine dernière qu'ils ont sorti un nouveau truc, mais le principe reste le même. Donc, vous vous dites, je veux faire une application de type console, j'ajoute le package Wasi, et je build. Et après, j'ai quelque chose qui me permet de faire du Wasem. Le binaire, alors, je pense que maintenant, il est plus petit avec la nouvelle version, mais il fait quand même 16 MB. Après, ça vous ramène tout le framework .NET, quand même, donc, c'est un peu normal, mais ça marche plutôt pas mal. Pour la partie ASP.NET, même principe, sauf que c'est New Web pour la Target. Vous lui ajoutez le SDK Wasi, mais aussi le Wasi ASP.NET Core. Et ça vous permet, quand vous le lancez, d'avoir un serveur HTTP que vous avez écrit, vous avez buildé en Wasem, mais vous l'avez écrit avec une syntaxe ASP.NET. Donc, je trouve ça aussi assez intéressant. Je vous montre. Enfin, je vais essayer, j'espère. qui c'est qui fait du .NET ? OK. Vous aimez bien ? Cachez votre joie. Ah, si, quand même, bon. Non, non, moi, j'adore, mais je, oui. Mais dans la page. Ah, excellent. Ouais, mais même quand ça sert à rien, moi, j'adore. C'est à lui que j'ai piqué les démos, donc je retrouverai alors. Le gars fait des... Il doit avoir quelques démos de lui, des présentations sur YouTube, là, assez récentes. Une qui date du mois... qui était à KubeCon, au Wasem Day, et qui m'a donné l'idée de faire cette partie-là. Et une autre, un peu plus actualisée, je ne sais plus où c'était, mais qui est pareil, et le gars est un super speaker. Donc, il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de... Moi, j'ai arrêté le C Sharp en... tout ce qu'il faut faire pour le faire. Mais je vais mettre à jour parce que ça a changé. En fait, il y avait des bidouilles à faire dans les fichiers projet. Et maintenant, il n'y a plus besoin. Dans la nouvelle version qui vient de sortir, ça se fait automatiquement. Donc, la bidouille n'est plus obligatoire. je vais juste builder. Donc, ça, c'est la version console. D'accord. Donc, pour le lancer... Alors, Microsoft fournit le... 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 le programme pour le lancer. mais vous pouvez très bien utiliser un runtime WASI standard maintenu par la Bicode Alliance. Si je ne t'avais pas... Ouais, ouais, non, non, mais t'as raison, mais t'as mis des notes exprès pour ça. Je ne suis même pas mes notes. Donc, ah oui, alors par contre, je ne vous ai pas montré à quoi ressemblait le code quand même cet idiot. Il est tout simple. Je n'ai rien inventé. Je l'ai piqué au speaker dont vous parlez et dont j'ai... Steven ? Steve ? Steve Sanderson. Voilà, Steve Sanderson. J'ai mis le code là, j'ai compilé et ça fait du WASI que je peux exécuter. Donc déjà, j'étais plutôt content. Si on va regarder la partie ASP, je vais y arriver. Hop ! Elle n'est pas beaucoup plus compliquée mais je la trouve très sympa. C'est que... Donc, j'ai gardé les mêmes informations. Alors, je ne sais pas quel est cet objet USE WASI Connection Listener mais il l'utilise pour faire son serveur HTTP. Ensuite, je peux faire comme en ASP.NET. C'est mon application. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec du Express.js aussi mais je lui dis, voilà, j'ai une route et qui m'appelle du code. Et ce code, en fait, c'est le code qui affiche les mêmes informations que j'ai affichées dans ma CLI et ensuite, je le lance. Et là, en fait, quand je vais le lancer avec Wasmer, ça va me lancer un serveur HTTP qui est capable d'exécuter de l'ASP.NET. Donc, on va le builder. Et... Donc, pareil, toutes les bidouilles qu'il y avait à faire, il n'y a plus besoin de les faire. J'avais pas besoin de faire CD, l'eau normalement. Ah mais oui ! Mais je ne l'ai pas marqué dans la doc. Quelle horreur ! Et puis, c'est run. Comme ça, ça sera corrigé. Hop ! Donc, voilà, j'ai un serveur HTTP Microsoft qui s'exécute. désolé, c'est un petit peu petit. Avec les informations dont j'avais besoin. Donc, c'est très facile de... Et là, en fait, finalement, c'est tout petit et vous pouvez fournir que ça, des petites functions, des petits hooks ou des bots pour Slack ou des choses comme ça super facilement. Alors, pareil, c'est en preview, donc pas en prod. Ça, on va réduire le navigateur. Mais du coup, je pense que oui, je vais réellement me remettre à .NET. Alors, quelqu'un m'a demandé est-ce que ça marche aussi avec VB.NET ? J'avais dit oui, mais en fait, je crois que non. Je crois qu'ils le font que pour C Sharp. Mais je n'ai pas vérifié. Donc, est-ce qu'il y en a qui font encore du VB.NET ? Bon, ce n'est pas surprenant. Alors, tout ce que je vous ai montré, je n'ai pas passé de string. J'ai fait tout à l'heure, il y avait une addition, mais c'est plus compliqué que ça. Alors, WazeMail, en fait, tous les SDK proposent ce qu'il faut pour faire une intégration avec WazeM, mais c'est un peu compliqué quand vous voulez passer d'autres types un peu plus complexes. Donc, le système pour WazeM et WazeE, il est super limité. Et pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'accès à l'extérieur. Donc, normalement, pas d'HTTP, pas d'accès fichier. Contourner les limitations, il y a la version difficile. Alors, moi, j'ai utilisé WazeMage. Il y a tous les exemples de code. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait. Le code est dans le repo. il est exécutable, il fonctionne, vous pouvez jouer avec. Je me suis inspiré d'un exemple qui est proposé par WazeMage et j'ai essayé de l'adapter à ma sauce pour pouvoir passer des strings à une fonction en WazeM. Alors, il faut charger le module WazeM, il faut copier la valeur de la string en mémoire. ensuite, il faut appeler la fonction WazeM en lui passant le nom de la fonction et le pointeur sur la mémoire. Ça, c'est votre programme qui lance le module WazeM. Côté fonction, elle, elle va récupérer les informations, ça veut dire qu'il faut qu'elle décode le pointeur de type IN32 en string. Donc, il y a tout un bout de code à faire. Ensuite, vous allez exécuter votre fonction et par exemple, vous allez vouloir retourner une string, donc il va falloir construire une string que vous allez transformer en pointeur de byte pour le retourner à l'hôte qui lui-même devra encore la décoder pour pouvoir l'afficher en string. C'est un peu chiant, JS, ça se fait en une ligne. Je ne vous fais pas la démo, je vous montre le code. Hop. Alors, moi qui suis plutôt un informaticien de gestion, j'étais un peu en PLS quand il a fallu que je le fasse. Donc, je me suis fait un helper. Là, le code comme ça, il paraît simple. Et j'avais essayé de me faire quelque chose de réutilisable. Donc, à quoi ressemble mon helper ? J'ai une struct, qui gère la config de la VM et la mémoire. Ensuite, l'initialisation de ma VM à partir du Wasem file, c'est plutôt simple. J'ai finalement repompé le code de Wasem Edge pour le faire. je peux exécuter, ça, on l'a vu tout à l'heure, la fonction main en faisant un execute de underscore start. Mais après, il faut que j'écrive ma chaîne de caractère dans la mémoire. et là, donc, il faut que je récupère sa longueur. Ensuite, que j'alloue de la mémoire. Alors, le Wasem VM exécute ma lock in32 de la longueur de la chaîne. C'est quelque chose que je ne suis pas habitué à le faire non plus. Ensuite, je me crée un pointeur sur cette allocation mémoire. Le Get Active Module, c'est pour pouvoir récupérer le module qui a été chargé. Je lui dis d'aller rechercher la mémoire dans laquelle je vais récupérer de la data et je vais la copier dans ce qui est alloué au module. Alors, moi-même, en le disant, je ne suis plus trop sûr de ce que je raconte. Et je récupère un pointeur, un emplacement mémoire et de la data qui est dans la mémoire. Pour récupérer la chaîne à partir du résultat que va m'envoyer le Wasem, c'est pareil, j'ai une espèce de gymnastique un petit peu compliquée à base de pointeur. Et après, je peux exécuter ma fonction en utilisant et tout ça juste pour une chaîne, pour envoyer une chaîne et récupérer une chaîne. Donc, si vous voulez faire un passé du JSON, par exemple, c'est pas la peine. Et après, je peux exécuter, donc j'utilise mes helpers pour écrire en mémoire. J'exécute ma fonction en lui passant le nom et le pointeur sur la mémoire où j'ai mis la string. Et après, quand la fonction me répond, j'appelle ma fonction qui me permet de décoder une string à partir du résultat et je peux enfin afficher mon résultat. Donc, tout ça pour dire que c'est pas super simple et ma fonction WASM, elle, elle est un peu plus simple. Alors, elle utilise elle aussi des helpers pour faire le décodage. et après, en fait, on lui passe des paramètres qui sont un pointeur et elle renvoie un pointeur de bits donc au host après d'interpréter tout ça. Donc, autant vous dire que c'est passablement indigeste et c'est juste pour une string. Donc, vous pouvez passer que des strings. Pour les host functions, c'est pareil. Par exemple, on ne peut pas faire du fetch avec un module WASM. Donc, il faut que l'hôte crée une fonction fetch et qui donne la permission au module WASM de l'utiliser. Pareil, je vous montre juste le code toujours récupéré de chez WASM Edge. Donc, le principe, c'est que l'hôte va créer une fonction fetch, une fonction read, write, par exemple, pour faire la lecture de fichiers et il va l'importer pour le module WASM qui pourra les réutiliser. Donc, comment ça marche ? C'est qu'il va falloir que vous écriviez les fonctions dans l'hôte, il va falloir que vous définissiez des nouveaux types que le module WASM puisse comprendre. Et côté du module WASM, alors là, c'est du Rust, il va voir ça un peu comme des fonctions C, en fait. Il va pouvoir les utiliser. Je vous montre le code rapidement et après, on va passer à des choses plus simples qui permettent de faire exactement la même chose. C'est le 20. Donc, mon note, il va falloir que... On va aller jusqu'en haut. Il faut qu'en Go ou dans un autre langage, je définisse une fonction qui permette de faire un fetch. Ensuite, il va falloir que je crée une fonction qui sera ma fonction hot qui utilise ce fetch. J'ai une fonction aussi qui permet d'écrire en mémoire. et après, quand je vais instancier mon module WASM, avant, il faut que je lui définisse deux types de fonctions auxquelles je passe les paramètres et auxquelles j'ai les types de retour. Enfin, non, là, je définis qu'un type, excusez-moi. Et après, je dis que ma nouvelle fonction utilisera ce type. Je peux ajouter ma fonction fetch à mon module WASM. Je peux lui dire que c'est une host fonction et il pourra l'utiliser. Pareil pour la fonction d'écriture en mémoire. Il faut que je crée un type que j'explique que c'est une nouvelle fonction de ce type et que je l'ajoute comme fonction utilisable par mon module. Et ensuite, je load mon module et il peut l'utiliser. Ce qu'il va faire, et là, c'est du Rust, je définis dans mon programme Rust mes fonctions externes. Lui, il les voit comme des fonctions C. Pourquoi je fais l'exemple en Rust ? C'est parce qu'en gauche, je n'ai pas été foutu de le refaire. Mais je désespère pas d'y arriver un jour et ensuite, du coup, je peux par contre utiliser, j'ai une fonction fetch pour interroger un serveur HTTP. Je vais pouvoir ensuite écrire, récupérer les informations et les retourner. Donc là, en fait, je compte les mots de type Word de mon serveur HTTP. On peut tenter de faire la démo pour voir si ça marche. c'était c'était hop, on est dans c'était là. Donc, je vais lancer mon serveur HTTP. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est juste envoyer Hello World. It's a small world. On suite, je vais alors normalement, j'ai dû builder à l'avance ma fonction. Oui. Donc, mon launcher WASM, il va chercher ma fonction en WASM et il va l'interroger. Donc, si je vais dans WASM launcher que je lance WASM launcher, voilà, il me dit qu'il a trouvé trois fois le mot world et le serveur HTTP a bien été appelé. Mais vous voyez, rien que le fait de dire qu'un module WASM peut utiliser des fonctions et qu'il faut les écrire avant et définir les types, c'est un petit peu pénible. Et moi, à ce moment-là, j'étais prêt à arrêter ma découverte de WASM et je n'avais pas trop envie d'aller plus loin. Mais il se trouve qu'il y a des boîtes comme Fermion, Suborbital, WASM Cloud, qui vous proposent une surcouche justement au runtime avec des host functions toutes prêtes pour accéder selon les outils à du Redis, à du cache, à du HTTP, à du fichier, à du postgrès. Et enfin, ils vous rajoutent des host functions toutes prêtes que vous pouvez utiliser sans vous prendre la tête. Donc, c'est des SDK par-dessus des SDK, notamment Suborbital a un projet qui s'appelle Réacteur, qui est une libre qui vous permet en go de faire tout ce que je vous ai montré, mais de manière simple, quasiment transparente. Ce projet-là est utilisé par un projet qui s'appelle SAT, qui est un mini-serveur HTTP qui vous permet de servir des modules WASM comme si c'était des fonctions. Et maintenant, SAT a eu une évolution il n'y a pas longtemps. En fait, vous pouvez utiliser SAT comme une librairie qui va vous permettre de faire ça. Donc, vous n'êtes même plus obligé d'utiliser le SDK de base Réacteur. Vous pouvez utiliser SAT directement dans votre code Go. Ils fournissent en plus un outil qui s'appelle Subo. C'est en fait, c'est une CLI qui a toute la toolchain que vous utilisez. Donc, ça vous permet d'écrire des modules WASM super simplement et de les builder et même si vous n'avez pas la toolchain, elle est montée dans un container et ça passe tout seul. Alors, Suborbital, le nom qu'ils donnent à leur module WASM, c'est des Runable. C'est-à-dire que c'est un module WASM avec de quoi appeler les fonctions hot par exemple de leur outil SAT. Donc, avec la Subo CLI, si vous voulez créer le squelette d'un Runable, vous faites Subo, Create, Runable, le nom du Runable. Par défaut, il va vous générer du Rust, mais vous pouvez faire du TinyGo, l'AssemblyScript, du Swift, du Grain, vous pouvez même faire du JavaScript et du TypeScript. Alors, attention, je le disais tout à l'heure, ils ont monté l'outil de Shopify dans leur module WASM et c'est juste du JS ou du TypeScript qui s'exécute de manière de manière sandboxée. Les fonctions vont ressembler toujours à ça, en fait, vous allez récupérer quelque chose qui est assez facile à transformer, par exemple, en string, parce que Rust a tout ce qu'il faut pour transformer un vecteur en string, par exemple, et après, vous allez pouvoir renvoyer une string facilement. En Go, ça sera encore plus simple, en fait, donc il suffit de lui dire que mettre le flag langage Tiny Go, il va vous générer un code Go que vous pouvez utiliser facilement. Ensuite, après, vous pouvez utiliser d'autres librairies de Go. Alors, en Tiny Go, si vous utilisez la librairie standard de Go pour faire du JSON, ça risque de planter. Donc, il faut trouver des librairies qui soient compatibles avec Tiny Go, c'est une délimitation. Mais on y arrive. donc, je vais expliquer ils le font avec d'autres langages. La subo CLI, elle permet donc de créer le Renable, mais après, si vous faites un subo build, elle va vous créer tout le fichier Wasom. Vous n'êtes même pas obligé d'installer la tool chain, en fait, elle la télécharge, elle la monte dans un container et elle l'exécute. Donc, il ne faut pas s'embêter. Je vous expliquais que SAT, ce n'était pas que un... Comment on dit ? Je vais y arriver. Voilà, c'est un... Non, je suis désolé, c'est mon cerveau qui a bugué. Donc, SAT, en fait, c'est à la fois un serveur HTTP et à la fois un SDK. Donc, il vous permet d'embarquer du Wasom dans vos applications Go. Alors, Suborbital fournit tout ce qu'il faut pour faire du Wasom dans n'importe quel langage, enfin, dans différents langages. Par contre, ce qui exécute le Wasom, ça sera toujours avec du Go. Là, si je veux lancer un module Wasom, je vais juste lui dire que je charge mon fichier hello.wasom, je l'initialise et ensuite, j'appelle ma fonction. En fait, SAT, vous avez juste une seule fonction dedans. hop, je vais vous montrer, ce sera plus simple. C'est la 21. Alors, les projets de Suborbital sont super actifs et l'équipe est super sympa et très réactive. Donc, si vous avez envie d'y participer, il ne faut pas hésiter. Je suis où, là ? Alors, répertoire 21. J'ai mon programme Go qui peut appeler, je passe en paramètre différents modules. Donc, par exemple, on va faire, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je les ai tous buildés déjà ? Oui. Donc, là, j'ai un hello qui est juste un simple, je lui passe un paramètre et il va me renvoyer Rust, deux points et les messages que je lui ai passés en paramètre. J'ai un et qui est en Go qui va faire la même chose mais il va me dire que ça vient de chez Go. Je l'ai buildé aussi. j'ai un salut qui doit être fait en quoi ? En Swift. Swift, c'est sympa. Il y en a qui font du Swift. Ouais. Pour Mac ou pour iOS ? iOS ? Aussi ? OK. Donc, le support de Swift est amené par par suborbital et j'ai un autre qui lui peut interroger un serveur HTTP. Donc, là, celui-là, il est fait en Rust. Normalement, je les ai tous buildés donc on va essayer de les exécuter. Donc, le programme Go en lui-même pour lancer ça, il est vraiment, vraiment super simple. C'est je charge un module OASEM. C'est une fonction en fait donc je crée une instance de mon module et après, je peux exécuter ma fonction en lui passant des paramètres. Donc, là, en fait, je lui mes paramètres sont dans un tableau donc je lui dis de joindre le tableau, de transformer en string et de le balancer à la fonction OASEM. Alors, comment j'ai appelé mon truc ? Je l'ai buildé, il s'appelle démo. Donc, si je fais démo, je dois en avoir un qui est dans hello, hello, bonjour, bob. Ah oui, je suis un peu couillon. Voilà, donc là, j'ai appelé ma fonction rust, il l'a passé. Alors, ce qu'il affiche au-dessus, la trace, en fait, c'est un bug de la version que j'ai installée, la version suivante. En fait, de base, normalement, il n'affiche pas la trace. Il faut lui dire j'affiche la trace et ils ont oublié un truc au démarrage. en la trace, on en parlait tout à l'heure, ça ressemblera à ça et tu peux la voir tout le long et puis mettre plus de détails. Donc, j'avais quoi encore ? J'avais démo, on va faire le salut qui est en... Non, on va faire d'abord celui-là qui était normalement du rust. Voilà, donc vous voyez l'exécution, c'est plutôt rapide et si je fais le salut qui est en swift, je vous disais que la compile wasom de swift n'est pas encore optimale. il y a un petit temps de démarrage. Il y a un gros temps de démarrage. Voilà, et il le fait. Donc, c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais pareil, le projet wasom swift, il n'y a pas non plus une énorme activité dessus. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le langage sur lequel il faut compter tout de suite, mais il faut garder à l'esprit parce que c'est quand même un langage qui est super sympa. Et j'avais un autre truc, donc alors attendez, j'avais dit que je pouvais appeler un serveur HTTP, donc on va le lancer. On va faire Node Pong Hop, donc j'ai un serveur HTTP et de mémoire, si qui écoute sur 90, 90, et de mémoire, c'était la version la lib ping qui écoute sur 90, 90. Donc, je vais appeler mon programme démo, je lui passe mon fichier WASUM et l'URL que je veux appeler, voilà, et donc on voit bien que la requête a été faite côté serveur et que j'ai récupéré mes informations côté WASUM. et ça, c'est parce que en fait, le SDK de SUBO offre les host functions qui permettent de faire du fetch et il n'y a pas besoin de se coder tout le truc horrible que je vous ai montré avant, que j'avais du mal à expliquer, c'est fourni par défaut. SUBOORBITAL a d'autres outils comme Atmo qui permettent d'accéder à de l'APG, à de la Redis ou des choses comme ça. SAT va évoluer aussi et pourra accéder à plus de choses. SAT, c'est pour servir une seule fonction. Atmo, c'est pour servir des microservices, en fait. Alors, je vais arrêter mon serveur, on va continuer. Alors, toutes ces sociétés-là, Fermion a fait une levée de fonds de 6 millions hier, je crois, ils l'ont annoncé. WasumCloud, donc de Cosmogonik, eux, ils n'ont pas vraiment besoin, tous les fondateurs sont déjà multimillionnaires. le principal a fait une boîte qu'il a vendue à la NSA, il a bossé un an avec eux pour leur expliquer comment ça marche et ils ont monté la boîte donc eux, ils se font plaisir. Mais eux, c'est une plateforme complète en fait, c'est pas que le SDK, c'est toute la plateforme d'exécution et suborbital, ça doit être les plus jeunes des trois, ils ont fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps et ils sont censés en faire d'autres dans pas longtemps. Donc c'est niveau start-up mais super actif. Je suis appelé régulièrement par des boîtes, ce sont des cabinets de conseil américains qui me disent est-ce que vous pouvez passer une heure avec des consultants de chez nous qui vont vous poser des questions sur l'intérêt d'utiliser Wasum, les use case et tout ça et qui vous filent des sous pour une demi-heure ou une heure de call. Je pensais que c'était pas possible et en fait, j'en ai essayé un et ça marche. 230 euros pour 30 minutes. Par contre, ils sont pénibles, ils habitent tous à l'autre bout du monde. La fille, à 3h du matin, elle m'appelle et me fait ouais, mon client est connecté. Je lui fais mais d'où ? Mais curieusement, ça marche. En fait, Wasum fait beaucoup de buzz et je pense qu'il y a plein de gens qui veulent... Enfin là, c'est surtout des gens qui veulent investir et savoir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Les perspectives. Donc, j'ai repris une phrase de Laurent qui me le rajoute à chaque fois dans les slides de le write once run anywhere. J'ai toujours du mal à prononcer. Il y a encore un petit peu de boulot parce que pour l'instant, comme c'est une spec, chacun a sa façon d'implémenter la spec. Excuse-moi, oui ? Oui ? Alors, la promesse de Grain, je ne dis pas qu'il faut utiliser du Grain. Moi, j'adore Grain. Bon, il est très jeune et il y a des choses qui manquent dans l'implémentation. Mais la promesse affichée, c'est donc de targeter Wasum pour avoir une exécution de code la plus optimale ou optimale, je ne sais plus, enfin la plus efficace, on va dire, parce qu'il ne se concentre que sur cette target-là. Et la deuxième promesse de Grain, c'est que les deux créateurs sont des fans de OCaml et en fait, ils voulaient faire un langage fonctionnel mais qui soit humainement lisible. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait du Scala, je ne suis pas parti sur les bons exemples de code source. Je me suis dit, je ne pourrais jamais faire du Scala de ma vie, c'est trop compliqué. Après, je suis parti sur des exemples plus simples. Finalement, ce n'était pas si complexe que ça. Mais là, ils voudraient démocratiser un petit peu le fonctionnel. Mais c'est vraiment tout nouveau. Je pense que c'est plus un POC pour l'instant. Mais c'est assez intéressant. Mais pareil, je ne m'amuserais pas à le mettre en prod. Je pense que c'est trop tôt. Il manque pas mal de choses. Mais la promesse, c'est aussi, probablement, dans les langages qui ne ciblent que OASEM, ce sera les premiers à intégrer des facilités pour tout ce qui est host function. et probablement l'adoption des nouveaux types qui vont apparaître dans OASEM. Je pense que les gars, ils veulent surtout être prêts et connaître complètement OASEM, la norme. L'horreur de tout à l'heure ou... Non, en suborbital... Alors, attends, est-ce que j'ai un code grain avec suborbital ? Je dois en avoir un. Non, mince, j'en ai pas. Globalement, alors je suis désolé, j'aurais dû en avoir un, j'ai oublié de le mettre. T'auras toujours... Non, je pense pas que ça enlèvera des choses, mais ça te simplifiera ton code. Tu vois, le code Swift de suborbital, il est beaucoup plus simple que le... Enfin, à mon goût, que le code host. Alors, ils font pas tout à fait la même chose, mais bon, il y a... Il y a quand même beaucoup plus de code. Le code grain, il sera... Il va simplifier la lisibilité, mais je crois pas qu'il simplifiera la façon d'utiliser suborbital. Peut-être qu'il simplifiera la façon d'utiliser Wasem Edge, ou peut-être qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'utiliser suborbital. Mais là, le directeur technique de suborbital, il va se faire engueuler, quoi, parce que c'est un des créateurs du langage. Mais je suis... Mais je suis pas sûr que ça supprime ce que fait suborbital. Pour moi, c'est plus un langage fonctionnel, mais qui est lisible et qui est facilement utilisable. Il y a les concepts qui te permettent de gérer des erreurs. Mais comment ça, 5 minutes de timelapse ? Je parle, je parle. Mais donc, donc non, pas pour l'instant. Du coup, alors je pourrais pas tout vous montrer, mais c'est dans le code. Sur les perspectives, je vous en ai déjà parlé. Il y a la sécurité qui est super importante, l'ajout de fonctionnalités de plugins à des applications, faire des bots, des hooks, faire du FAS facilement, des user-defined fonctions. Avec WebAssembly, maintenant, vous pouvez faire facilement du microservice. Vous avez déjà vu un petit peu les prémices avec .NET ou même ce que j'ai fait avec SAT. Je peux pas tout... Alors, je vais pas vous les exécuter parce que j'ai que 5 minutes, malheureusement. il y a un groupe qui s'appelle Deyslab, Deyslabs. Il y a pas mal de gens de Microsoft derrière. Ils ont pas mal de projets open source qui sont super intéressants. Il y a Wagi qui fonctionne un petit peu comme SAT. Alors, SAT, moi, je vous l'ai montré en SDK, mais SAT, c'est aussi un serveur. Wagi, il est capable de lancer... D'ailleurs, ils ont fait un exemple avec Graine. Il est capable de lancer des modules Wasom, mais son mode de fonctionnement, c'est la même logique que du CGI. Alors, ça me fait un peu bizarre. Je trouve que ça fait un peu à l'ancienne, mais ça marche, en tout cas. Ça fonctionne. Ils ont créé un mini-pass qui s'appelle Hippo qui permet après de hoster vos fonctions. Alors, je n'ai pas testé Hippo, mais je joue pas mal avec Wagi. Bon, ça, c'est comment fonctionne Wagi. Globalement, vous faites du... En fait, vous faites du print-alent. Un premier print-alent en disant le format de ce que vous voulez renvoyer. Un print-alent à blanc. C'est dans leur doc. Faire comme ça. Et ensuite, vous renvoyez quelque chose. Et après, vous faites un get dessus et vous aurez vos informations. C'est du... Pur CGI, en fait. Et ça sera pareil avec n'importe quel langage qui est capable de faire du Wagi. Par contre, vous n'avez pas besoin de SDK ou de quoi que ce soit. Vous faites du... Vous faites votre code dans le main avec le langage que vous voulez qui est capable de compiler vers du Wagi de façon WASI et ça fonctionnera. Il y a Spin. alors de Fermion. Fermion, c'est ceux qui ont fait le CMS en WASM. Ils ont un framework qui s'appelle Spin. En fait, qui est une... L'ancêtre de Spin, c'est Wagi, celui dont je vous parlais avant. Donc, si vous allez voir le code de Spin, c'est quand même un peu du CGI aussi. Mais ils ont mis des helpers autour. Donc, moi, ça me gêne un petit peu. J'aime moins le modèle. Et leur CMS s'appelle Bartholomew. Ils ont un... Tout un... Le Kinshan Sync est super intéressant. Il y a plein d'exemples de code. C'est super sympa. Leur doc est super bien fait. Donc, en fait, là, c'est du Spin avec du TinyGo. On ne voit pas que c'est du CGI finalement parce qu'ils ont mis des helpers autour. Mais c'est la même chose que Wagi. SAT. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le SAT SDK. Vous avez le SAT qui... En tant que serveur d'application. Donc, lui, c'est un serveur HTTP comme celui qu'on a monté tout à l'heure avec SP.NET. C'est le même principe. Et donc, vous faites votre code comme celui que je vous ai montré en Swift tout à l'heure. Et ensuite, vous faites un SAT HTTP port. Vous lancez SAT et le chemin vers votre module WASEM. Et ça peut être un chemin local, mais ça peut être un chemin vers une registrie de fichiers WASEM. Donc, vous pouvez... Il va le télécharger et l'exécuter. Je me suis amusé à faire mon propre... Comment on dit ? orchestrateur, en fait, de SAT pour aller récupérer des fichiers WASEM et les exécuter. Ça me faisait un mini-face qui tourne sur du Pi et ça fonctionne bien. De chez Wasmer, il y a wapem.io. C'est une WASEM registrie. Donc, pareil, vous pouvez publier et versionner vos modules WASEM et les appeler avec SAT, par exemple, ou avec d'autres outils. Et je pense qu'eux vont devenir un standard en termes de registrie, même si Deyslab est en train d'en faire un autre. Si vous voulez déployer rapidement, ça n'a rien à voir avec du WASEM, mais il y a fly.io qui est un container as a service super simple à utiliser. Il y a un plan free. C'est super pratique. Et j'ai écrit à l'URL, j'ai écrit un article pour expliquer comment le faire. WASEM Cloud, c'est cosmogonique, je vous en parlais tout à l'heure. Ils utilisent, eux, pour faire leur module WASEM, ils utilisent le modèle des acteurs et discutent avec le protocole NATS qui est super intéressant. Il y a un répertoire prévu pour une démo mais il n'y a pas de code dedans. C'est parce que je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner encore. Leur truc est super intéressant mais super complexe aussi. Donc c'est eux qui font WASEM Cloud. Je vous ai mis des exemples de code. À la force, ils se ressemblent un peu tous. Ça, c'est ce que je veux essayer de faire fonctionner en fait. Mais je n'y suis pas encore arrivé. Les time ups, j'ai fini. Il y avait les démos. Le futur de WebAssembly, je vous laisserai lire la doc, les liens et j'ai fini. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en a encore le temps avec les questions. Sinon après, vous pouvez ou me croiser dans les couloirs ou me pinguer sur Twitter ou mettre des issues dans le repo mais je suis tellement tête en l'air que je ne les verrai pas tout de suite. Donc vous pouvez mettre une issue puis me pinguer sur Twitter en disant oui, j'ai mis une issue. Ça ne me dérange pas que vous me pinguiez sur Twitter et que vous me... harceler peut-être pas au bout d'un moment, je dirais stop. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un sujet qui me passionne. Donc moi, je vais faire évoluer le repo. Il va évoluer au fur et à mesure. Je vais mettre à jour au fur et à mesure des nouveautés. Donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez avec Gitpod ou avec, je vous montre juste, il y a un petit répertoire ici, .devcontainer avec tout ce qu'il faut pour le lancer à partir de Visual Studio Code en local sur votre machine. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Gitpod. Il y a un compte free, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 ... Applaudissements ... ... ...